Bonjour Djéna Badjalo. Bonjour ma sœur Elisabeth. Je rappelle à nos auditeurs qu'elle est la chargée de communication de la Fédération régionale des associations de personnes en situation de handicap de caisse. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin avec nous en ce mois de mars également. L'honneur est partagé. C'est un plaidoyer de vos pères du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap qui veulent une représentation ou des représentants au sein de l'Assemblée nationale, plusieurs je dirais, à l'issue donc des prochaines élections législatives en juillet prochain. Un commentaire par rapport à ce plaidoyer? Tout d'abord dire que les défis par rapport à l'accès des femmes, ça nous honte depuis très longtemps. Parce que les difficultés que nous avons, les problèmes que nous avons, il faudra qu'on soit là où on prenne les grandes décisions, là où on mène les politiques et projets, là où on sait les orientations. Donc, c'est pourquoi nous, en tant qu'organisation, ce qu'on s'est dit, c'est d'aller vers les partis politiques, d'aller s'inscrire et avoir une bonne représentation au niveau de ces institutions, au niveau de ces places où on prend les grandes décisions et les politiques de l'État. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile par rapport au chemin que nous devons mener. Il y a des difficultés que nous rencontrons pour accéder à ces instances de prise de décision. C'est pourquoi, nos soeurs qui sont à Peking, ils n'ont pas raté l'occasion de faire un forum par rapport à interpeller les décideurs politiques. Et selon vous, qu'est-ce qui motive cette décision? Quel est le constat? Le constat qu'on a fait, c'est de dire que les femmes handicapées sont exclues de fait du système. Parce qu'il y a des préalables. Il y a la scolarisation des filles handicapées. Il y a le problème de l'autonomisation, la formation professionnelle pour répondre au marché du travail. Il y a le problème d'autonomisation économique de ces femmes handicapées en plus de leur handicap. qui les empêche de jouir de leurs droits sociaux et économiques. Donc ça, c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tirer sur la sonnette d'alarme. Pour qu'on puisse au moins prendre en compte ces difficultés pour réduire, pour que la femme handicapée puisse vivre une vie vraiment normale. Donc c'est ce qui a fait qu'on est obligé d'interpeller, on est obligé de faire des plaidoyés, on est obligé aussi de ne pas baisser les bras, de porter le combat nous-mêmes. Et sur l'autonomisation des femmes telles qu'évoquées tout à l'heure, y a-t-il des pistes de solutions que vous proposez aujourd'hui? Ah mais bien sûr! Le défi premier, c'est la formation professionnelle pour répondre au marché du travail. Ça, c'est un problème. Rien n'est fait et le marché du travail n'est pas accessible. Le pourcentage déjà est trop faible par rapport à la scolarisation, qui est du travail d'une formation professionnelle. Mais aussi, on a des difficultés pour faire les formations professionnelles. Les marchés, sur le plan économique aussi, ne sont pas ouverts aux femmes handicapées. Et qui dit femme dit maternité, qui dit femme dit santé de la reproduction. L'accès à la santé pose problème au niveau de ces femmes. Donc, on est obligé de faire une chaîne. On est obligé de continuer ce combat tout en essayant de relever ces défis qui nous empêchent vraiment d'être autonomes économiquement. À 100%. Puisque nous sommes toujours dans ce mois de mars aujourd'hui, comment appréciez-vous le leadership féminin au Sénégal? Est-ce une réalité selon vous? Bon, ces dernières années, on voit vraiment que les femmes handicapées ne sont pas en race. Ils se mobilisent. Ils sont en train d'être formées. Ils ont un mot à dire sur la politique. En parlant récemment des élections que nous sortons, ça c'est un problème. Les femmes handicapées se sont vraiment battues. On a eu un nombre, on n'a pas encore fait l'évaluation exacte au niveau du Sénégal, mais partiellement on a des représentantes qui sont passées comme conseillères au niveau des collectivités territoriales. Mais c'est un combat qu'ils ont mené au niveau de leur localité jusqu'à passer pour être élus. L'autre problème qui se pose par rapport aux élections, moi je dirais que c'est, on a la parité au Sénégal, c'est une loi votaire. Donc c'est un acquis. Mais on dirait qu'on retourne en arrière. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a pas mal de collectivités territoriales qui n'ont pas respecté au niveau de l'installation des bureaux. Ils n'ont pas respecté la parité. Et nous, nous sommes derrière cette parité en tant que femmes handicapées. Parce que nous nous trouvons dans ce dos de femmes. Mais même on est en train de faire un plaidoyer, on a même fait un programme, un projet à rencontrer les partis politiques pour que, comme la parité, qu'ils respectent, qu'ils octroient, qu'ils donnent aux femmes, aux personnes handicapées, des places stratégiques au niveau de leur liste électorale. C'est-à-dire, tout en respectant la parité, mais aussi prendre en compte, dès le début de leur liste, les personnes handicapées à des types différents, hommes et femmes. D'accord. Donc si la parité de nos jours n'est pas respectée, où en sommes-nous en tant que femmes handicapées ? Donc le problème cas, c'est toujours entier. Oui. Oui. Et cela nous permettait, la stratégie qu'on avait, cela va nous permettre d'accéder aux instances de prise de décision. Là où les projets sont élaborés, là où les programmes sont déclinés, là où les orientations sont faites. C'est là que nous voulons une bonne représentation pour avoir nos mots à dire. Un plaidoyer encore. Mais est-ce que le défi sera facile à relever, selon vous ? Je dirais que pas trop facile, mais on ne baissera les bras. D'accord. On ne baissera les bras parce que déjà, on est en train de faire des formations. Au niveau des caisses. Au niveau du Sénégal. Oui, d'accord. Parce que la fédération, c'est une fédération nationale, dans toutes les régions, de renforcer la capacité et les connaissances de ces personnes handicapées, et en particulier aussi les femmes handicapées, pour les renforcer davantage, pour qu'au moment d'être là, au moment de représenter cette couche, qu'ils ont un background, qu'ils puissent parler au nom des personnes handicapées, qu'ils puissent parler des problèmes, mais aussi qu'ils puissent proposer des solutions par rapport aux problèmes que nous vivons. Ceci pour avoir une plus grande représentation à l'Assemblée nationale. Effectivement. Donc, est-ce que c'est... On a voulu que ça devait se faire au niveau des collectivités territoriales, parce que nous voulons de sortir des élections locales. Et cela n'est pas le cas ? Il y a une... Quand même, on a des acquis. On a des acquis parce que, par rapport aux autres élections passées, pratiquement, le pourcentage a un peu élevé. Il y a un nombre vraiment pas considérable, mais on a des représentantes au niveau des collectivités territoriales. Et en plus, femmes. Et en plus, femmes. On a même des adjointes aux maires. Deuxièmes ou troisièmes, je ne sais pas. On n'a pas encore fait le bilan exact. Et certainement, si l'occasion se fera, on va faire une communication par rapport à la situation sur le territoire national. Aujourd'hui, vous œuvrez beaucoup dans ces initiatives de femmes pour la défense des droits des femmes, entre autres organisations. Quelle appréciation, justement, sur la place donnée au statut de la femme chez nous, au Sénégal ? Au Sénégal, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des acquis. On a des acquis parce que, si on se compare à d'autres pays, on a des instruments juridiques, qui nous permettent vraiment de pouvoir réclamer nos droits. D'accord. Des fois, l'effectivité fait défaut. Des fois, la méconnaissance de ces textes de droits fait défaut. On ne peut pas prévoir un droit qu'on ne connaît pas. Et nous tous, nous savons que les textes sont écrits en français. Même si tu as fait les cordes, tu es alphabétisé, le problème de la compréhension se pose. Donc, d'où la nécessité de vulgariser, de sensibiliser davantage les femmes à leurs droits. Le monde, actuellement, on est plus à l'approche droite qu'une autre approche. C'est l'approche droite qu'on prend maintenant. Donc, il est encore nécessaire pour que la sensibilisation puisse continuer. On a des instruments juridiques, vraiment pour les femmes. Pour les femmes handicapées, il y a la convention. On a la loi d'orientation sociale qui tarde à être effective, bien que c'est voté depuis 2010. On va l'évaluer, justement. Depuis 2010, il y a le protocole de Maputo qui parle de la femme africaine qui n'a pas laissé en rade les femmes handicapées. tous ces instruments réunis. Peut-être si ça n'arrête pas ou bien si ça peut diminuer la charge et vraiment que la femme sénégalaise ait sa place au niveau des instances et sa place est jouée de ses droits. Mais le problème se pose. L'effectivité, l'harmonisation de ces textes de droits, ça pose problème. Mais aussi, il y a l'ignorance. De qui ? L'ignorance de ces textes, de ces instruments juridiques. Je ne vais pas terminer. Justement, vous l'avez évoqué également, la loi d'orientation qui a été votée il y a de cela 12 ans, en 2010. Comment vous l'évaluez aujourd'hui ? Pour résumer la loi, il y a trois points ou bien trois arguments qui sont vraiment importants par rapport à la loi. Je vais parler de la fameuse carte d'égalité des chances. Des chances, oui. Qui donne droit à l'accès aux services sociaux de base. Mais aussi, c'est une carte qui permet d'avoir au moins des statistiques. Ça aussi, c'est un autre défi au Sénégal. Les statistiques désagrégées des personnes handicapées, en général. Le plus souvent, c'est méconnue. Cette carte nous permet d'avoir les statistiques. Il y a aussi l'accès aux services sociaux de base. Cette carte nous permet d'accéder aux services sociaux de base. Mais au moment où nous sommes, le premier problème par rapport à ces cartes, c'est la lenteur de production de ces cartes. D'accord. On a un pourcentage faible depuis le début. Je n'ai pas le pourcentage sous mes yeux, mais je l'avais. D'un coup, la production des cartes, elle est lente. C'est un problème. Deuxièmement, le problème d'accès aux services sociaux de base. Parce que c'est la carte qui te donne le droit d'aller à l'hôpital pour une prise en charge. Mais le plus souvent, les détenteurs de cette carte rencontrent d'énormes difficultés pour la prise en charge. Pourquoi? Des fois, on te dit que ces services ne sont pas pris en compte par la carte. Des fois, on te dit que cet hôpital ne prend pas en compte le service que vous demandez. Et il y a une navette que la personne doit faire qui n'est pas du tout évident. D'accord. Qui n'est pas du tout évident pour les détenteurs de cartes. Même par rapport aux bourses familiales qu'on est en train de donner par trois mois. Tu vois des femmes qui quittent leur domicile et viennent faire deux ou trois jours pour pouvoir percevoir cela. Et passent la nuit à la belle étoile parce qu'ils viennent de la zone rurale. Ils sont là pendant trois ou deux jours avant de percevoir ça, avant de percevoir cette bourse. D'accord. Donc, tout un tas de problèmes liés à l'obtention de la carte. Sans compter ceux qui sont là, qui n'ont pas encore l'obtention de cette carte. La lenteur de la confection de cette carte aussi, ça, on le note. Diana Badiallo, chargée de communication de la Fédération régionale des associations de personnes en situation de handicap du TES. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Merci.